Je pense que pour les raisons de temps, on va passer à la deuxième présentation. Benoît ? Oui, donc Vincent, alors est-ce que Vincent est avec nous ? Est-ce que tu nous entends, Vincent ? Je ne sais pas si Vincent est avec nous. On avait des problèmes de connexion juste avant de prendre le live. Je ne sais pas. Oui, alors Benjamin, si Vincent n'est pas disponible, Benjamin va essayer de se... Est-ce qu'on aurait la possibilité d'avoir la présentation ? Ah, Vincent, Vincent, Vincent. Vincent est avec nous. Il nous dit je suis ici, mais je ne sais pas où. Est-ce que vous m'entendez ? On t'entend très bien. Très bien, oui. Ah, bon parce qu'en fait là, il y a notre modérateur qui m'a pris sur son téléphone et donc on se fait par téléphone interposé l'intervention orale, quoi. Donc c'est... C'est parfait. On t'entend très bien. Merci à sa demande, mais enfin voilà. Bon, ben merci à tous pour cette invitation. Et donc, alors moi je me suis dit que pour cette biblio, il fallait être audacieux. Et donc, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et me suis lancé sur la présentation d'un papier d'échographie cardiaque, alors que bon, ben tout le monde me connaît suffisamment pour savoir que je n'y connais pas grand-chose à l'échographie. Mais donc, je vous présente donc un papier des Anglais. C'est l'équipe de Gilmore et de Hawkins qui a colligé plus de 1000 éco-cardiographies dans l'amylose cardiaque à transthyrétine. On peut passer la diapositive suivante. Est-ce qu'on peut passer la diapositive suivante, s'il vous plaît ? Ouais, on peut passer la diapositive suivante, s'il vous plaît ? Merci. Non, non, on va revenir encore un coup. Juste la diapositive avant. Voilà, merci. Donc, alors pourquoi faire cette grande étude sur l'échographie cardiaque et l'amylose à transthyrétine ? On en a déjà parlé un petit peu avant, l'échographie cardiaque. Donc, quand on s'intéresse aux diagnostics, il y a des problèmes de sensibilité, de spécificité. Est-ce que vous pouvez rester, s'il vous plaît, sur la diapo qui était indiquée ? Là, je ne sais pas, pour moi, c'est revenu sur la première diapo, alors que… Et là, il me faut la deuxième slide, en fait. Alors, si vous voulez, je vais faire le partage d'écran, moi. Ça va être plus simple parce que là, j'ai l'impression que c'est… Non, c'est le décalage entre le live et le… Vous êtes sur le site, non ? Oui, oui. Ah, c'est pour ça, en fait. Il n'y a qu'un second de décalage entre le site et la plateforme là où on est, en fait. Bon, on reste sur cette diapo, sur la diapo d'introduction, s'il vous plaît, pour le moment. OK. Je continue. Et donc, je reviens. Donc, la question, c'était pourquoi faire cette grande étude sur l'échographie cardiaque ? Et donc, vous allez voir que derrière, il y a des questions sur le pronostic et puis sur des questions un peu de physiopathe. Voilà, on peut passer à la diapo d'après. Voilà. Et donc, le but de l'étude, c'était de décrire les altérations structurelles dans une large cohorte de patients qui avaient une amylose à transthyrétine prouvée soit wild-type, soit héréditaire et de corréler ces anomalies structurelles avec le pronostic. Et donc là, le pronostic, c'est la survie de toute cause et d'essayer d'en déterminer les éléments pronostiques. Diapositive suivante. Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît ? La méthode. Ok. Alors, si c'est affiché, moi, je n'ai pas encore le retour. Donc, les méthodes, c'était des amyloses cardiaques prouvées qui sont venues au centre de référence anglais de 2000 à 2019. Donc, vous voyez, quasiment sur une vingtaine d'années. C'est une étude qui reprend une vingtaine d'années de travail sur les amyloses cardiaques avec des critères diagnostiques sur l'amylose à transthyrétine qui ont évolué au cours du temps avec la biopsie myocardique, les biopsies périphériques, le génotypage au début et puis qui sont petit à petit allées vers la persistance du séquençage, mais aussi la scintigraphie au DPD. Et le principe, c'était de prendre les patients avant tout traitement anti-amyloïde, c'est-à-dire vraiment d'avoir la première écho avant qu'on fasse quoi que ce soit chez ces patients. Et donc, on est sur un one-shot, une espèce de cross-sectional, je te dis, au moment où on fait le premier diagnostic, où il y a cette première échographie cardiaque de référence qui a été faite de manière standardisée dans ce centre. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Résultat. Ok. Et donc, on a 1240 patients qui ont été inclus, ce qui est vraiment la force de cette étude, c'est-à-dire une étude avec plus de 1000 patients avec une échographie cardiaque un peu approfondie, c'est quand même remarquable, avec, vous le voyez, un recrutement qui reflète vraiment les spécificités régionales du centre de référence anglais avec 60% d'amylose wild-type et puis le reste, c'est du muté avec les paternes anglais qu'on connaît, les AIM-60 et puis les Valine-122 qui sont les mutations afro-américaines. Et puis, il n'y a que 33 patients sur les 1200 qui ne font pas partie de ces trois groupes. Diapositive suivante. Oui, d'accord. Et donc, la première description, c'est une description un peu générale de ces patients. Et donc, vous voyez qu'on retombe à peu près sur nos pattes. Les patients qui ont une mutation thyrosine 60, c'est des patients qui avaient été décrits dans un précédent papier sur l'Operanar, qui sont relativement jeunes et qui ont une atteinte mixte neurologique et cardiaque. Et donc, ils arrivent un petit peu plus tôt probablement dans la maladie cardiaque avec un sexe ratio qui est un peu plus faible que sur les wild-type et les Valine-122. Il y a un NT pro-BNP qui est plus bas. A contrario, on a deux groupes de patients sur les wild-type et les Valine-122 qui sont à peu de choses près du même âge et du même sexe ratio, avec néanmoins des grosses différences phénotypiques avec des patients dans les amyloses héréditaires qui ont une classe de NYHA généralement un peu plus élevée et un stade de l'amylose qui est lui aussi un peu plus élevé que dans les wild-type. Voilà, ces deux groupes semblant être plus graves eux-mêmes sur le plan cardiologique que la mutation tyrosine 60. On va passer à la suite. Et donc, derrière, c'est la description éco-cardiographique. Alors, je vous passe, il y a un tableau qui donne un petit peu mal à la tête et qui fait une quarantaine de lignes sur les variables éco-cardiographiques entières. Et donc, si on peut résumer un petit peu ce qu'ils ont trouvé, la première chose qui est intéressante, c'est de se rendre compte que dans ces trois groupes de patients, on a des épaisseurs pariétales qui sont exactement les mêmes. Et il n'y a aucune différence significative. On a des épaisseurs qui sont balancées à 16 mm, que ce soit sur le septum ou la paroi postérieure, avec vraiment un remodelage anatomique qui est similaire dans les trois groupes. Ce qui est intéressant ensuite de noter, c'est que ce remodelage, il ne se fait pas de manière homogène, il ne se fait pas de la même manière en fonction des groupes, avec en particulier une diminution du diamètre télidiastolique et du volume d'éjection indexé, qui est beaucoup plus important dans respectivement l'évanine 122, qui est vraiment les volumes d'éjection plus petits, puis les wild-time, puis les thyrosines 60. Et donc vraiment, on a d'un côté, on a vraiment l'impression d'avoir un épaississement simple, mais qui se fait au dépend, dans un cas vraiment du volume d'éjection et du volume des cavités cardiaques, et de l'autre avec peut-être un épaississement qui se fait de manière un peu plus excentrique. Diapositive suivante. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il y a une dysfonction systolique qui est documentée chez ces patients-là, avec des paramètres de strain qui sont altérés à gauche, avec là encore le même ordre d'altération, avec les patients qui ont la mutation d'éjection 122 qui sont plus altérés que les wild-time, qui sont eux-mêmes plus altérés que les thyrosines 60. Et puis sur le ventricule droit, là encore, on a le TAPS qui est altéré plus sur les valines 122 que sur les wild-time, que sur les thyrosines 60. Diapositive suivante. La dilatation atriale qui est, on va dire, un reflet de la pression de remplissage ventriculaire, est-elle aussi plus, les deux oreillettes, que ce soit l'oreillette droite ou l'oreillette gauche, sont plus dilatées dans les valines 122 que dans les wild-time, que dans les thyrosines 60, avec derrière, sur les paramètres de dysfonction diastolique, à peu près les mêmes types de profils. Donc vraiment, on se retrouve avec toujours ce même ordre de gradation de la sévérite. Diapositive suivante. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'ils ont aussi évalué les problèmes valvulaires associés. On se rend compte, petit un, que ces problèmes valvulaires sont extrêmement fréquents, avec sur les valines 122, à des taux d'insuffisance valvulaire, que ce soit mitral ou tricuspide, qui sont quasiment présents dans un patient sur deux. La deuxième chose qui est intéressant de noter, c'est que la sténose aortique semble vraiment être une maladie associée à l'amylose à transthyrétine sauvage. Vraiment, on a de manière quasiment exceptionnelle de la sténose aortique dans les autres formes, alors même que les valines 122 ont le même âge que les wild-type. Donc on pourrait imaginer que si c'est un problème d'âge, les wild-type et les valines 122 devraient avoir le même type de degré de sténose aortique ou la même prévalence, du moins. La deuxième chose qu'on note, c'est que quand on revient sur les histoires de dilatation atriale, on se retrouve avec des taux d'insuffisance mitrale et tricuspide qui ne sont pas forcément complètement corrélés avec la degré d'atteinte de dilatation atriale. On va avancer à la diapo suivante. Alors, derrière, donc là, c'était la description un peu phénotypique de base. Derrière, il y a une analyse de survie en fonction de cette échographie. Donc la médiane de survie chez les valines 122, c'est 36 mois, 58 mois sur les wild-type et plus de 5 ans chez les tyrosine 60. Et donc, je vous passe l'analyse unie et multivariée. Mais je pense que ce qui est intéressant de retenir à la fin, c'est le modèle multivarié qui est clinique, biologique et échographique et qui inclut, c'est celui qui est en gras sur la diapositive, le strain longitudinal global, le stroke volume indexé, c'est-à-dire le volume d'éjection indexé à la surface corporelle, le fait d'avoir une sténose aortique significative, la classe NYHA et puis la classification biologique basée sur l'NT-pro-BNP et la clairance de la créativité. Ce modèle qui est le meilleur sur toutes les analyses multivariées qui sont faites a un coefficient C qui est en fonction des modèles qui sont entre 0,63 et 0,69. Donc on est sur des prédictions qui sont à peu près similaires. Diapositive suivante. Juste pour vous montrer que dans les analyses encilaires, on montre un petit peu ce qui se passe chez les patients qui ont une sténose aortique et vous voyez que si on parle de l'éventuelle futilité de faire des tabis dans les amyloses, on se rend compte que, en tout cas, chez les patients pour lesquels on n'a pas fait de tabis alors qu'ils avaient une amylose à transthyrétine, les choses se passaient très mal. Alors peut-être que c'était des patients qui de toute façon avaient des formes extrêmement évoluées de la maladie, mais vous voyez que les patients pour lesquels on ne réalise pas de tabis alors qu'ils ont une sténose aortique sévère et une amylose cardiaque ont un pronostic extrêmement sombre à court terme. Alors, diapositive suivante, on va passer à quelques mots de discussion rapide parce que l'heure tourne. Donc, on peut avancer de deux diapos pour être sur discussion point raised by the authors. Alors, la première chose, c'est qu'eux, ils insistaient sur l'hétérogénéité des phénotypes. Alors, moi, je pense qu'effectivement, les phénotypes échographiques sont vraiment, sont clairement différents. Et ça, encore une fois, c'est la force de cette étude, c'est d'avoir le nombre suffisant de patients pour mettre en évidence ces différences. Et puis, c'est aussi quelque chose qui est permis par la relative homogénéité pour le coup du recrutement du sang. Mais on se rend compte aussi qu'il y a une hétérogénéité, mais il y a aussi beaucoup d'overlaps parce qu'on est sur les mêmes épaisseurs, sur les mêmes... Enfin bon, c'est quand même difficile d'aller faire un diagnostic génotypique avec l'échographie cardiaque. Le gros résultat de cette étude, c'est vraiment de se rendre compte que les patients qui ont une amylose cardiaque peuvent être gradés, en tout cas dans leur centre, et que les formes afro-américaines sont particulièrement graves et qu'elles sont plus graves que les wild types sur l'échographie et sur la survie. Sur la survie, on se rend compte que là aussi, il faut aller très vite dans le traitement et je ne reviens pas sur le fait de traiter précocement ces patients. Alors, la question, c'est est-ce que c'est quelque chose qui provient de l'histoire de ces patients-là ou est-ce que ce sont des différences qui sont intrinsèques ? Et alors eux, ils échelonnent un certain nombre d'arguments pour lesquels ils présentent que c'est des différences intrinsèques dues à la différence de structure de la plaque amyloïde. Donc, je suis plutôt d'accord avec eux. Le dernier point, c'est que amylose cardiaque plus sténose aortique égale gros warning puisque ces patients-là ont un pronostic extrêmement grave. Alors, si on avance, sur les amyloses à 1922, donc il y a, à mon avis, un des résultats, c'est donc cette espèce de gradation dans la sévérité, mais c'est surtout le fait que les wild types sont très clairement différents des héréditaires. Parce que vraiment, quand on reprend le continuum, on peut imaginer que les thyrosines 60 sont des jeunes 122 et que si on attendait un peu, on est quand même chez des patients qui ont 10 ans de moins. À ce titre-là, on peut se demander si les symptômes neurologiques qui sont présents dans ces formes mixtes-là, est-ce que c'est une malédiction ou est-ce que c'est une chance ? Ça leur permet quand même d'entrer dans le diagnostic avant d'avoir une amylose cardiaque trop avancée et probablement maintenant d'être traité de manière plus précoce que les patients qui ont une forme cardiaque isolée. L'asténose aortique, alors bien sûr, c'est une comorbidité qui est importante, mais c'est surtout qu'on se rend compte que c'est probablement une pathologie différente chez les patients qui ont une amylose ou althane. Donc vraiment, on est sur des patterns qui sont très spécifiques. L'autre chose, c'est qu'on se rend compte que dans les modèles multivariés, il n'y a vraiment pas de… on se rend compte que le type de mutation ne revient pas. Et donc, autant on avait beaucoup au début glosé sur telle mutation est plus grande que celle-là et puis le papier est beaucoup là-dessus, autant on se rend compte que quand il s'agit de faire du pronostic, on se rebase non plus sur le génotype mais sur le phénotype et que le génotype seul ne permet pas de prendre en compte l'extrême hétérogénité de ces patients. Diapositive suivante, donc discussion other points. Le dernier point, c'était que les auteurs, à la fin, font une espèce d'envolée physiopathologique en disant que bien sûr qu'il y a la dysfonction diastolique elle est là mais que quelque part la diminution du stroke volume, du volume d'éjection, c'est une autre forme de dysfonction systolique et que et ce d'autant plus que le stroke volume n'a pas pu être probablement très bien évalué chez ces patients-là qui, vous l'avez vu dans les formes les plus graves, avaient une insuffisance mitrale et tricuspide qui ne rentrait pas en compte mais qui augmente de facto le stroke volume. Et donc à ce titre-là vous avez appendu au diagnostic une ça c'est quelque chose qu'on peut voir dans la diapositive suivante un petit éditorial qui a été fait par l'équipe de Matt Morer et qui reprend les courbes de pression-volume de ces patients-là c'est-à-dire qu'ils ont repris les paramètres éco-cardiographiques et ils en ont dérivé les courbes de pression-volume en particulier ils ont estimé de manière indirecte les pressions avec le rapport peu sur repris et donc ils ont déduit que les capacités contractiles des patients qui ont une forme tyrosine 60 sont baissées de 40% par rapport à la normale et que 50% pour les amyloses wild-type et plus de 60% pour les valines 122 les limites de cette étude c'est que bien sûr le stroke-volume il a été mesuré de manière indirecte puisqu'il y avait des réguliers de réguliers qui n'ont pas été pris en compte c'est une étude one shot et donc il n'y a pas de données longitudinales ils disent que l'échographie est standardisée dans leur dans leur centre mais sur une période de 19 ans c'est quand même difficile à croire que l'échographie n'est absolument pas évoluée en quasiment un cinquième de siècle alors même qu'elle évoluait dans tous les autres domaines de la cardiologie il y a un peu dommage aussi qu'on n'ait pas un peu plus d'idées sur l'impact de chaque variable on va pouvoir avancer vite fait sur les analyses en cova parce que vraiment c'est vraiment pour pinailler et on va pouvoir conclure donc je pense que c'est intéressant de dernière diapo de updater en tout cas nos comptes rendus d'échographie et je ne suis pas sûr que ça vaille encore le coup de mettre la FEVG à part pour les patients qui sont vraiment sur une forme terminale de la maladie on voit aussi que quand l'échographie est faite dans un centre expert il y a vraiment une nécessité d'une analyse vraiment globale anatomique et hémodynamique lors de l'échographie cardiaque et encore une fois je vous ressouligne le grading de sévérité entre les trois formes et le fait que vraiment les formes wild-type et héréditaires sont très clairement différentes je vous remercie ça a été un peu laborieux avec les histoires je ne sais pas si vous m'entendez merci beaucoup Vincent bravo de t'en être retiré malgré les difficultés techniques je ne vois absolument pas ce qui se passe tu as très bien fait ça je n'ai pas vu de questions dans le fil de chat associé je ne sais pas si du côté de Poitiers vous aviez des questions particulières pour Vincent il y a des petites choses à revoir mais je ne sais pas si on aura le temps d'en parler notamment on a la structure du VD quand on parle mais par exemple on a la fonction du VD quand on parle mais pas la structure donc l'hypertrophie VD c'est un critère diagnostique notamment pour l'amylose mais ça peut faire partie en tout cas mais maintenant ça n'a pas été étudié comme étant un potentiel un facteur pronostique de l'évolution de la maladie ce qu'il faut retenir surtout c'est effectivement ce qui est l'association du RAC avec l'amylose ATTR c'est vraiment l'apanage de l'ATTR et pas du tout des mutés donc ça montre qu'on connaît encore vraiment il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur la physiopathologie de l'amylose ATTR en tout cas on n'a pas de questions sur le chat donc je pense que malheureusement on va devoir en rester là pour la prochaine bibliose Merci beaucoup Merci à vous Bonne journée